Générique 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 Retour sur le plateau de la feuille de match pour la deuxième partie de cette émission consacrée à la grille numéro 32 du loto foot 15 il y a 500 000 euros à gagner 14 rencontres à valider avant samedi 14 mars 2020 avant 14h55. C'est le moment de voter pour cette grille numéro 32. On y va messieurs ? Oui, votons, votons. Eh bien, votez. A voter. Bruno a voté. On commence par le premier match. Vous allez nous pardonner ce soir mais la grille a changé juste avant le début de l'émission. Donc bon, voilà, on a quelques petits réglages qu'on va faire au fur et à mesure de l'émission mais il faut savoir que la grille a changé juste avant le début de cette émission. Nantes-Nîmes, c'est la première rencontre qu'on vous propose avec un beau synthé. Nantes en position gênante, c'est vrai. Nantes a perdu ses deux derniers matchs à domicile face à Nîmes et Nantes est sur une mauvaise série en championnat, il faut le dire, avec deux défaites de rang. C'est pire pour Nîmes qui reste donc sur trois défaites d'affilée. Sur trois défaites d'affilée, c'est vrai. Donc moi, je vois bien la victoire de part et d'autre. Pronostic ouvert pour moi. Victoire de chacune des deux équipes. Bruno ? C'est un pronostic qui est tout à fait envisageable, mais je vois quand même Nantes à la maison l'emporter face à ce Nîmes-là qui est également en difficulté comme tu viens de le dire. Et je pense que Nantes peut gagner ce match-là. Donc je dirais victoire de Nantes. Snowy. Oui, hormis la victoire à l'OM, c'est vrai que Nantes ne fait pas un bon début de saison 2020, contrairement à Nîmes qui va mieux, mais qui ralentit un peu sa... Enfin, elle n'est plus dans la même dynamique de victoire qu'ils ont eue. Donc les trois derniers matchs ont été mauvais. En tout cas, elles sont soldées par une défaite pour Nîmes qui joue mieux. Mais je pense que Nantes peut se relancer à domicile contre une équipe qui peut-être se bague pour les barrages, mais Nantes a besoin quand même de points s'ils veulent rester corrects à la maison. Donc je vais être comme ton joli polo, Bruno, jaune canarie. Ça, c'est le scalp de Dortmund. Jaune canarie pour Bruno. Match numéro 2, direction l'Alsace. Et c'est Strasbourg et Dijon qui se proposent pour ce match numéro 2 de la grille. Et à domicile, Strasbourg reste sur une série de 5 victoires consécutives. Et les amis, Dijon n'a jamais gagné en Alsace de toute son histoire. Les Dijonais viennent de mettre un terme à une série de 6 matchs sans victoire. Ils vont rechuter, à mon avis, à Strasbourg. Victoire des Strasbourgeois. Oui, parce que Dijon, cette année, c'est très bon à domicile pour une équipe de seconde partie de tableau, quasiment avancue. Une seule défaite, pas mal de nulles, mais les victoires, ils les glanent plutôt à aboler sur leur terrain. Donc jouer à la Menao, c'est pas facile. Et je crois que le trio Thomasson-Ajorque, il me manque le troisième, là ils sont trois, à Strasbourg, qui fait les beaux jours des Strasbourgeois, va fonctionner. Donc je vois la victoire de Strasbourg. Moi, je serais tenté de suivre ce pronostic également. En fait, Dijon a une équipe qui est quand même embêtante à jouer pour être poli. Et je pense qu'ils ont besoin de points également. Donc je pense qu'ils sont capables de faire quelque chose et pour compagnie de victoire. Donc je dirais une victoire de part et d'autre. Donc Strasbourg et Dijon. La licorne, ça vous guette. C'est juste après ça. Le stade de la licorne qui accueille le troisième match de cette grille. Il s'agit de Amiens Angers. Depuis le 10 novembre 2019, Amiens n'a plus remporté de match en Ligue 1. Et oui, les Amiens qui n'ont pas gagné en 2020, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Ça continue de dégringoler la grille. De belles prestations. On se souvient qu'entre le Paris Saint-Germain, ce match nul 4-2 partout, ils arrivent à se sublimer comme ça, mais ils n'arrivent pas. Contre l'OM aussi. Contre l'OM également, mais ils n'arrivent pas à l'emporter. En tout cas, Angers reste sur trois succès de rang. Cela dit, en 17 confrontations, chacune des équipes a gagné six fois. Et il y a eu cinq matchs nuls. La dernière victoire d'Angers remonte au 27 janvier 2018. Donc à Amiens, moi, je vous dis que c'est ma grosse cote. Je vais opter pour la première d'Amiens en 2020. Victoire des Aminois. Je suis à peu près ton profil parce que si Amiens arrête de choisir ses matchs et se rend compte que ça pue la Ligue 2, ils peuvent vraiment, c'est vrai, ils doivent faire quelque chose. Ils sont 19e. Ils ont encore la possibilité de rattraper les barragistes. Ce qui sont deux pour moi, Nîmes et Dijon. Nîmes n'est pas tout seul à jouer les barragistes. Donc il y a possibilité de faire quelque chose. Angers va mieux. Mais Angers me paraît plus solide à domicile. Donc j'ai mis le 1 pour Amiens. Et puis vu que c'est quand même une équipe qui n'est pas toujours terrible, j'ai mis le petit N avec. Bon, Nuno ? Moi, je te suis quand même. Je vois que ce sera peut-être le match de la dernière chance. C'est le dernier train à prendre pour se sauver. S'ils ne gagnent pas ce match-là, contre quand même un concurrent où c'est quand même ouvert. puisqu'Angers, comme tu l'as dit, c'est un plan d'anxi. Ça n'a pas vu depuis qu'un jour, mais ils viennent de virer piqueux, Olivier Piqueux, pour une raison que personne ne comprend auprès des joueurs. Donc même en interne, après l'affaire Chaban, il y a encore du rififi. Ça fait beaucoup, il y a du rififi. Donc c'est pour cette raison-là que je tente la victoire de Damien à domicile. Victoire de Damien à domicile qui ne fait l'ombre d'aucun doute sur ce plateau. Vous l'avez compris. Match suivant, on va se faire un peu de saucisse. La saucisse de Toulouse, tiens. Toulouse qui reçoit Metz le 19 octobre 2019. Les amis, c'est la date de la dernière victoire en Ligue 1 des Toulousains. Le TFC qui n'a plus gagné depuis le 19 octobre 2019. Ça fait déjà un bail. Et ouais, le FC Metz a remporté ses deux derniers matchs. Il n'a perdu que deux fois au cours de ses dix dernières sorties. Rappelez-vous, Metz qu'on voyait déjà pratiquement au fond du trou. À un moment donné, on faisait même des blagues en disant... Autis. ...démonstration sponsorisée par Autis, etc. Et là, Metz va très bien. Les deux équipes qui restent sur cinq matchs nuls consécutifs en confrontation directe. Et à domicile, la dernière victoire du TFC remonte au novembre 2014. Plus précisément, je vais encore accorder le bénéfice à cette formation de Toulouse qui, à un moment donné, va bien finir par gagner un match. Ou encore prendre le point du match nul. Donc, pour moi, victoire de Toulouse au match nul. Moi, je ferais presque comme toi. Donc, je maintiens cette victoire toulousaine parce qu'ils ont absolument besoin de points. Et je maintiens également ma confiance à Metz qui va mieux et qui, avec une victoire, donc ils vont tenter de la prendre justement contre une équipe faible de Toulouse pourrait effectivement se sortir de ces équipes qui sont allées en fin de tableau, mais qui se sont un petit peu sorties. Ça, ça serait vraiment le coup qui leur permettrait de se sortir de cette zone rouge. Donc, pour moi, une victoire de part et d'autre. Victoire de part et d'autre pour Bruno Snorri. J'ai mis la même chose, victoire de part et d'autre, puisque même si, mathématiquement, ils ne sont pas condamnés, Toulouse, ils y sont presque. Ils ont déjà un pied en Ligue 2, on va être honnête. Et de l'autre côté, Metz arrive quand même à sortir des matchs intéressants malgré l'absence d'avis de Biallo. Finalement, les seconds couteaux font vraiment le job. Et Metz est sur une belle dynamique. Donc, ils peuvent exploser Toulouse qui est très friable. Toulouse qui est habitué à se faire violer cette année. Donc, ça peut être le cas à nouveau. Mais ils peuvent aussi gagner, donc j'ai mis le grand écart. Oui, effectivement. Match suivant, nous partons en Bretagne. Même la pointe extrême de la Bretagne, le Finistère précisément, pour ce certain Brest-Lille. Et oui, Brest qui reste sur 3 matchs sans victoire en championnat. Et Lille sur 3 victoires consécutives de toute son histoire. Il faut savoir que Brest n'a battu Lille que 5 fois à domicile, en 15 réceptions. Lille qui reste sur 3 victoires consécutives face au Brestois. À mon avis, tout est bien confondu, cela étant. Eh bien, aura l'avantage. D'autant plus que les Lille-Lois sont résolument lancées vers cette 3ème place du championnat de France. Donc, je vais... Moi, je vais mettre ma grosse cote sur Brest. Parce que leur dernier match à domicile, c'était une contre-performance. Normalement, jouer à Brest, c'est difficile. Et le dernier match, ils n'ont pas respecté leur public. Résultat, ils en ont pris 4. Donc, Brest n'a pas trop le droit de se reposer. Ils ont quand même un super gardien. Ils ont un attaquant correct. Ils ont un milieu de terrain correct. Donc, je vais leur donner le bénéfice de la victoire. Parce qu'en plus, Lille, ce n'est pas extraordinaire à l'extérieur. Voilà. Bruno ? Ce n'est pas extraordinaire à l'extérieur, Lille. Mais je vais quand même leur donner la faveur de mon pronostic. Parce que si on se tient sur la forme du moment, Lille va bien. Lille joue vite. C'est puissant. Et à mon avis, ils peuvent faire exploser Brest, même à la maison. Donc, j'irais une victoire de Lille. Rémi peut donc remettre Brest à l'heure. Match numéro 6, c'est ça. C'est lequel, le match numéro 6 ? C'est Bordeaux-Rennes. Avec tous les changements qu'il y a eu, pardonnez-moi, le match numéro 6. C'est donc Bordeaux-Rennes. On va y arriver. Voilà, un stade de Rennes brillant. J'aime bien le synthé. Rennes a un rythme, c'est vrai, d'Européens. On le sent. On sent que les Rennes, malgré leur défaite en demi-finale de la Coupe de France... Contre qui ? Ça va, ça va. Contre Lays Saint-Etienne. Ça va. Contre Saint-Etienne, ils ont perdu. En tout cas, les Rennes n'ont perdu que trois fois au cours de leurs dix derniers matchs. Et oui, Bordeaux, c'est tout l'inverse. Lui qui a gagné deux fois au cours de ses dix dernières sorties. En plus, Rennes n'a plus perdu à Bordeaux depuis, tenez-vous bien, le 31 janvier 2017. Je donne la victoire de Rennes sans hésitation aucune. J'ai eu plus de mal à me décider parce que Bordeaux, c'est parfois faire des très bonnes parties. Pas tout un match, mais des séquences qui peuvent être efficaces. Et puis, on parle de brillant dans le synthé. C'est le killer de cette équipe. Il veut toucher les 100 buts. Il n'a plus qu'un but des 100 bannettes en Ligue 1. Bravo à lui. J'espère qu'il va y arriver. Donc, j'ai mis ma couverture totale dans ce match. Parce que d'un côté, effectivement, on a une superbe équipe de Rennes. Toujours sous l'effet Stéphan. Et puis, c'est correct. Donc, ils ont même des seconds couteaux. Les infirmeries des deux côtés commencent à se vider. Donc, j'ai eu du mal à choisir. Vu qu'on a un triple dans la grille, je l'ai mis là. Les bannettes de Snowy vous font rire. Non, non, c'est bien. Je comprends son pronostic. Mais je ne pense pas comme un Bordeaux capable de l'emporter. Mais capable de quand même ramener un match nul. Et je suis sûr d'une victoire de Rennes. Donc, pour moi, ce sera match nul ou victoire de Rennes. Parfait. Match numéro 7. Et dernier match de cette première partie de la grille. Nous allons prendre la direction de l'Angleterre avec un certain West Ham, Wolverhampton. Depuis le 23 janvier, face à Liverpool, les Wolves n'ont plus perdu. West Ham n'a gagné qu'une seule fois au cours de ces dix dernières rencontres. Les Wolves qui ont remporté les trois dernières confrontations entre ces deux équipes. Pour moi, il y aura une quatrième de suite. Puisque j'ai vu cette équipe de Wolverhampton, c'est quand même pas mal. Victoire des Wolves à l'extérieur, Snowy, pour moi. Oui, l'écurie de Jorge Mendes qui tourne à plein régime. Cette année, ça y est, le projet s'en met de plus en plus abouti. Donc, ils auront forcément la victoire. Dans mon pronostic. Mais West Ham ne veut pas descendre en deuxième division. Ils se bagarrent. Donc, je veux aussi... Ils ont un bon gardien. Plus, Pepe Reynel est pas mal. Donc, j'ai mis le 1 et le 2. Le grand écart. Je fais quand même confiance aux loups. Et je pense qu'ils seront supérieurs sur ce match-là. Même à l'extérieur. Donc, victoire des loups de Wolverhampton. Les loups vont rentrer dans la bergerie de West Ham. C'est ça. Match numéro 8. C'est donc... On va... Le temps pour moi de remonter ma petite grille. Le match numéro 8. C'est Tottenham-Manyou. Match anglais. Encore une fois, belle rencontre en perspective. José Mourinho qui va se frotter à Old Trafford. Et oui, retour pour lui sur les terres mancuniennes. United qui a le vent. Poup, les amis. Le match à Tottenham. Oui, c'est vrai. Pardon. Non, non. Il va retrouver son... Son club. Son ancien club. En tout cas, United qui a le vent en poupe. Ça, c'est vrai. Après sa victoire à City. Lui qui reste en plus sur deux victoires face à Tottenham. Les Red Devils qui sont invaincus en championnat depuis le 19 janvier de cette année. Face à Liverpool. Les Spurs qui n'ont plus gagné en première ligue depuis le 16 février. A mon avis, c'est un match ouvert. Le pronostic, à mon avis, doit être également ouvert. Le synthé s'est trompé aussi. Victoire. Ça arrive. Victoire. Des deux formations. Pour moi, un et deux. Bruno. Pour moi, couverture totale. Parce que match, pour plusieurs raisons. Celle que tu viens d'évoquer. José Mourinho qui rencontre son ancien club. C'est quand même deux gros clubs de Londres. Enfin, pas de Londres. Du championnat anglais. Donc pour moi, tout est possible. Alors allons-y pour une couverture totale. Oui. Oui. Je vois plutôt Tottenham l'emporter. Parce qu'ils aiment bien être au rendez-vous à domicile. Donc je les vois bien faire une perte. Mais Manchester United aime bien les gros cette année. Ils ne sont pas si décrochés que ça en championnat. Donc ils peuvent ramener un point de Tottenham. Je trouve que peut-être que le mou... Tottenham qui a le blues aussi. Oui, et puis après Mourinho, je pense que s'il y a un zéro, il va bétonner. Et Manchester peut marquer dans les derniers moments avec leur super milieu de terrain là. Et Anthony Martial qui met but sur but. Match suivant. C'est le match numéro 9. Nous partons, messieurs, au Portugal. Guimaraes Sporting. Pour moi, c'est une belle rencontre bien équilibrée. Entre le 6e et le 4e, ça mérite selon moi un beau petit triple. Bruno. C'est jouable aussi, mais je fais quand même confiance au Sporting de Lisbonne. Normalement, même chez Guimaraes, il devrait l'emporter. On n'a pas beaucoup de stats sur ces matchs-là. Désolé, chers amis, mais on vient d'avoir le changement. Donc je me fie sur quand même l'historique. Et je pense que le Sporting va l'emporter. Le Sporting qui reste sur deux victoires consécutives face à cette équipe de Guimaraes. Guimaraes qui est quand même en première partie de tableau. 6e. 6e, on voit là. Et le Sporting qui est 4e. Donc les pronos sont ouverts. Pas de la couleur. Tout nul comme blague. Donc j'ai mis le match nul et la victoire du Sporting, moi. Voilà. Match nul et victoire du Sporting. Match suivant, c'est déjà le match numéro 10. Nous partons en Allemagne, les amis, avec un certain Francfort Motschenglalba. Une autre ville de saucisses. Oui, une autre ville de saucisses, effectivement. Il y a de la saucisse dans cette grille. Il y en a beaucoup. Strasbourg, Toulouse. Il y en a beaucoup. Et bien moi, je vais vous dire que la dernière victoire de Francfort remonte au 21 janvier 2018 face à cette équipe de Motschenglalba qui est 4e de la Bundesliga avec un certain Marcus Thuram. Et oui, c'est là qu'il évolue, le fils de Lilian. Et qui va très bien là-bas. Et à la Sempléa aussi. Il y a un gros duo. Un beau petit duo. Et bien, ils sont remontés à la 3e place du classement. Les joueurs de Gladbach avec ce match en retard disputé il y a deux jours. Victoire pour moi de Gladbach. Mais quand même, je mettrai un 1 parce que je me dis que Francfort, c'est une équipe capable de l'emporter également. L'Intra qui est capable de l'emporter également. Voilà. Moi, je reste quand même sur une victoire de Gladbach parce que vu le match, j'ai vu ce match dont vous parliez là, ça va très très vite, c'est puissant avec le Thuram et Alassane Pléa. Donc c'est vraiment bon. Et je pense qu'ils sont quand même supérieurs à cette équipe de Leintra avec Francfort. Donc pour moi, victoire de Motschengladbach. Alors Gladbach va essayer de faire un coup forcément pour rester dans la course au titre. Parce que cette année, la course au titre en Bundesliga est assez intéressante. Et ce jour, à 4 pour le moment, personne n'a vraiment réussi à surdistancer les autres. Donc Gladbach doit faire un score. Et Francfort, ça reste quand même le demi-finaliste de la C3 l'an dernier. Donc c'est une bonne équipe qui n'a quasiment pas changé. Ils ont juste perdu Allaire qui est parti en Angleterre et qui ne fonctionne plus. Mais ils ont un attaquant... Il a voulu prendre l'air. C'est ça. Et du coup, il s'est pris un bol d'air. C'est ça. Ils ont pris un attaquant sud-coréen qui est bon aussi. Ils ont aussi un japonais. Ils ont un duo asiatique qui marche bien. Donc j'ai mis le grand écart. Le 1 et le 2. Est-ce que ça vous inspire le match 11 ? Mais ceci, je vous dis. Augsburg contre Wolfsburg. Ah bon, on y va. C'est le match numéro 11. Toujours en Allemagne. Pardonnez-nous pour les images qui ne trouvent pas. Ce n'est pas la Liga. Mais on a dû parer au plus pressé pour être à l'heure et en direct sur ETV ce soir. Désolé. Le 14e de la Bundesliga qui accueille le 7e depuis le 25 novembre 2017. Si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. C'est la dernière victoire. C'est la dernière fois que Wolfsburg a battu Wolfsburg. Donc pour moi, victoire de Wolfsburg. Moi aussi pour également gagner du temps également. Et parce qu'on va juste se fier au classement. Parce que comme tu viens de le dire, on a été obligé de préparer l'émission au pied levé. Donc victoire de Wolfsburg pour moi. En fait, on aurait pu mettre un double sur ce match. Mais la grille est difficile. Et il serait logique de mettre des doubles ou le triple ailleurs. Donc quand il ne t'en reste plus, il faut choisir. Donc j'ai mis Wolfsburg. Oui, il fallait choisir. Et on met Wolfsburg. Match numéro 12 maintenant. On va partir au Portugal. De nouveau avec Fama Likao. Fama Likao. Fama Likao. Fama Likao. Fama Likao. C'est Fama Likao ou Fama Likao ? Fama Likao. C'est Famaï ou Wapafamaï ? Mais Kimunsa, Likao. Kimunsa, y est. Qui accueille Porto. Les amis, sincèrement et sans hésitation aucune. Je propose la victoire de Porto. Le leader incontesté pour l'instant de cette Liga. Liga NOS. Ou Super Liga comme tu veux. Tu peux l'appeler Super Liga aussi. La Liga NOS. La chance c'était NUS, non ? NUS, tu peux l'appeler Super Liga aussi. Parce que c'était NUS, c'était deux O, c'était l'opérateur de téléphonie. Là c'est NOS. NOS. On est d'accord ? Porto, moi je prends un petit verre de Porto avec un glaçon, c'est parfait. Melon. Porto, melon et jambon. Un peu de sel. C'est parti. Match suivant, c'est le match numéro 13. On retourne en France avec notre bonne vieille Ligue 1, Monaco Saint-Etienne. C'est le match que nous vous proposons. Ah oui. Après trois victoires consécutives, Monaco reste sur trois matchs sans victoire en championnat. Les verres qui espèrent donc surfer sur la vague de la qualification, de leur qualification en finale de la Coupe de France. On se rappelle qu'ils ont battu les Grenets à domicile sur le score de 2 buts à 1. Il reste ces verres-là sur une série de sept rencontres sans la moindre victoire. Mais Saint-Etienne, il faut le dire, a remporté les quatre dernières confrontations face à Monaco. Et ça c'est important. La cinquième ne sera peut-être pas pour cette année. Mais je crois que les verres sont capables de prendre au moins le point du match nul. Donc pour moi, match nul. Ou encore victoire de Monaco qui doit l'emporter également. Oui, vu que Monaco doit l'emporter. Saint-Etienne, mal classé, qui a déjà la tête à la Coupe de France. Pas trop dans son dos. Alors que pourtant, ils ne sont pas loin de la zone rouge. Mais j'ai l'impression que ça ne les inquiète pas plus que ça. C'est un peu sur ton. Ils ne sont pas habitués à jouer les points pour batailler et ne pas être relégués. Donc d'un autre côté, on a Monaco qui commence à avoir plus en plus de certitudes. Il n'y a plus qu'un seul mec, un seul joueur à l'infirmerie, c'est Goebbels. Tous les autres sont sur le terrain ou sont disponibles pour l'entraîneur espagnol. Donc j'ai mis Monaco à domicile le 1. Moi, pareil. En plus, Monaco, c'est une équipe qui est habituée à jouer à huis clos. Ça ne va pas jouer grand-chose, c'est vrai pour eux. C'est vrai, ça. Alors le tacle. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Ville un tacle à deux pieds, les pieds décollés, ça mérite un carton. Mais bon, il faut bien rigoler un peu dans cette émission. Pas non plus. En plus, je suis heureux, donc il faut que ça soit... Soit pas trop heureux, quand même. Oui, oui. Mais Monaco, non. Monaco, normalement... Et il y a le triomphe modeste. Oui, oui. Ce n'était que Dortmund. Non, mais on a un bon Dortmund, hein. Ce n'était que Dortmund, quand même. Mais je suis quand même... Bon, mauvais, que Dortmund. Vous pouvez quand même... De toute façon, mauvais Dortmund, on a perdu. Je me rappelle qu'on a perdu contre le mauvais Dortmund. Vous pouvez souffrir que je sois heureux, quand même. Non, mais je dis, ne le soyez pas trop. Et il est le triomphe modeste, parce que le plus dur reste à faire. Alors, quand même une victoire de Monaco, dans son super stade... Vide. Lui deux. Voilà, Monaco. Ils ont besoin de points, donc on en a parlé. Il est peut-être possible pour eux de raccrocher à ce wagon de tête, pourquoi pas. Et ça doit se faire immédiatement. Ils n'ont plus le temps d'attendre. Eh bien, mon cher Bruno, vous n'allez être qu'encore plus heureux tout à l'heure, puisqu'on va parler du Paris Saint-Germain, qui accueille Nice pour la dernière rencontre de cette grille. Paris qui est invaincu en Ligue 1 en 2020. Et Nice qui ne perd plus depuis le 9 février dernier. Pour son retour au quotidien, à mon avis, le PSG devrait assurer, face à cette équipe de Nice, un match, encore une fois, à huis clos. Alors, Paris, il y en a l'habitude. Eh bien, maintenant, Paris, c'est ce que c'est un match à huis clos, parce que c'est vrai que c'est un stade qui est un. En tout cas, depuis que les quatre arrières ont repris, qui étaient plutôt des matchs à guichet fermés. Donc, on sait que les supporters sont là. Il serait vraiment embêtant que PSG perde ce match-là quand tu as fait un match solide contre Dortmund. Donc, pour moi, le 1 sans contestation. Je ne sais pas si Nice et Patrick Vieira ont vraiment envie de faire un coup à Paris. S'ils ne viennent pas plus pour défendre, espérer un contre. Je ne sais pas comment il va prendre le match. Est-ce qu'il va s'ouvrir ou est-ce qu'il va plutôt espérer jouer rapidement sur des contre-attaques ? En tout cas... Ce n'est pas le genre de patte. Oui, c'est pour ça. Même si Dolberg, il est en forme, très en forme en ce moment, et il peut être la menace numéro 1 pour la défense du PSG. Enfin, là, le PSG, en Ligue 1, ils ne sont pas inquiétés. Même avec une méthode, même si tout seul décide de faire tourner et met une équipe un peu laboratoire avec un 2-4-6-4-1, je ne sais pas, avec ses formations parfois un peu farfelues, je ne les vois pas être en danger parce que le PSG est très fort au parc. Oui. Oui, non ? Non, je vous viens de dire, victoire du PSG sans contestation. Oui, c'est vrai. J'ai un coup sûr dans une grille difficile. On y va. Non, il prend le coup sûr. C'est bien que tu l'aies proposé, c'est bien que tu y aies pensé. Et nous attendons juste que le Saint-Édouard nous le mette. Mais effectivement, c'est bien d'avoir pensé au coup sûr. Et c'est snorri. Eh bien, vu qu'on parle de coup sûr, on peut parler de femme. Donc, femme à l'Ikao. La femme de l'Ikao est un coup sûr. Pour Porto. Surtout si tu lui fais boire du Porto. Donc, voilà. Donc, Porto. Non, la grille est difficile. Le coup sûr, il est difficile à trouver. Oui, surtout avec femme à l'Ikao qui est donc bon dernier, je pense, de la Ligue à... Ah non, ça, c'est sûr. C'est sûr. Et qui va affronter le leader. Donc, a priori, pas beaucoup de risques de prix de la part de notre cher ami Snorri. Les amis, c'est l'heure de vous livrer la grille que nous vous proposons pour cette 32e de la feuille de match. En tout cas, je parle maintenant de la grille du Parion Sport. On y va. Elle va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. cette grille que vous allez retrouver dans quelques instants. Voilà. Avec 14 matchs, on l'a dit. Match numéro 1, Nantes-Nîmes. Eh bien, ce sera le 1 et le 2. Match numéro 2, Strasbourg-Dijon, le 1. Amiens-Angers, match numéro 3, le 1. Toulouse-Messe, le 1 et le 2. Brest-Lille, le 2. Bordeaux-Rennes, le 1 et le 2. West Ham-Volverenton, le 2. Tottenham-Manchester United, le 1, le N et le 2. Guimaraes-Sporting-Lisbonne, le 1, le N, pardon, et le 2. Entrac de Francfort contre Moceng-Glalba, le 1 et le 2. Augsbourg-Volsburg, le 2. Famalicao-FC Porto, le 2. Monaco-Saint-Étienne, le 1. Et Paris-Saint-Germain-Nice, le 1. Également, grille, donc, c'est sympathique, 96 euros que nous vous proposons. Elle vaut, en cas de validation, avant samedi 14 mars 2020, à 14h55. Et dans l'optique que vous ayez, tous les bons résultats, eh bien, elle vaut au minimum 500 000 euros. Merci à Bruno Michovigne. Merci beaucoup. Toujours aussi zen. Voilà. Et merci à Snorri Sénécal, toujours aussi hilar. Ouais, toujours aussi hilar. Voilà. On souhaite que les choses s'éclaircissent un peu pour l'Olympique de Marseille. C'est un peu sombre, à ce moment. Ouais, après... Pas que sportivement, je parle aussi. Ouais, après, on a des problèmes financiers. On a du mal à dégraisser. On se fait taper sur les doigts. Et c'est vrai que obtenir une qualification pour l'équipe des champions, toucher les sous de la Calife, et les retenir aussi sec au fair-play financier, ça serait un peu dommage. J'ai pas aimé ce qu'il a dit Villas-Boras. Propos de... Propos des supporters du PSG. Après, c'est... Ouais, c'est dit. Il a dit en substance qu'il comprend pas pourquoi il a été accepté que les supporters du PSG soient dehors du stade, alors qu'il y avait un match à huis clos. C'est pas très fair-play. Ouais, après... Les propos n'engagent que leurs auteurs. En disant même que si lors de la rencontre, ça se refait contre la rencontre contre PGOM qui arrive, donc au parc... Dans un mois ? Il a dit que si son fils ou un membre de sa famille était contaminé grâce à ça, il porterait plainte. C'est pas très classe. Il est un peu tendu en ce moment-là. T'as vu, il a craqué contre un... Je l'ai même trouvé très nerveux sur le premier but de Samson. Je le connaissais pas comme ça. Donc voilà. Ça arrive, ça se tend. Ça se tend, la fin approche, donc ça se tend, forcément. Merci à vous, les amis. Je souhaite une excellente soirée à tous les téléspectateurs de TV. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même antenne. Et notre maquilleuse. Et notre maquilleuse également. La salue. Ambre. Ambre. La salue, Ambre. Et on lui dit merci pour le ravalement de façade. Merci à toi. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Beaucoup de boulot. Bonne soirée. Sous-titrage MFP.